Je suis Sagi Muki, 29 ans, champion du monde, double champion d'Europe, en route pour les JO de Tokyo 2021. J'étais un enfant rempli d'énergie, ma mère a donc décidé qu'il fallait faire quelque chose. Elle m'a envoyé m'essayer à plusieurs sports jusqu'à ce que j'arrive au club de judo d'Orens Madja. J'avais 4 ans, et le judo et moi, ça a été un coup de foudre, et cela fait maintenant 25 ans. Je m'entraîne 2 à 3 fois par jour, sans compter le fait que je cours tous les matins. Quand je ne m'entraîne pas, je me repose. Je suis aussi suivi par un nutritionniste, un physiologue, un psychologue, un kiné. Les JO de l'Olympique sont une compétition qui se déroule tous les 4 ans, et c'est le rêve de chaque sportif. Tout le monde attend cet événement, pas seulement les athlètes, la presse aussi, car c'est un événement exceptionnel. De mon côté, j'y arrive serein, toute proportion gardée. Au final, je vais combattre les mêmes judoka que j'ai déjà côtoyés sur le tatami dans le passé, peu importe à quel tour. Pour moi, il n'y aura pas trop de changements, à part le côté média, avec qui il va falloir s'arranger. Les attentes font partie de la vie d'un sportif de haut niveau, en particulier quand tu arrives aux JO dans la peau d'un champion du monde. Les gens avaient déjà des attentes me concernant lors des JO de Rio. J'étais alors numéro 2 mondial et champion d'Europe. Mais un mois avant le début des Jeux, je me suis blessé, une hernie discale. Toute ma préparation a été influencée et j'ai dû serrer les dents pour pouvoir quand même participer au jeu, même si j'étais sous traitement intensif. Je suis tout de même arrivé jusqu'au demi-finale du tournoi et j'ai terminé en cinquième position. Pour les JO de Tokyo, je reste concentré sur ma préparation. Il y a beaucoup de bruit autour de moi. Partout où je vais, tout le monde m'en parle. Et oui, tout le monde a des attentes. Mais moi, je reste concentré sur mon programme d'entraînement, sur mon repos et sur toutes ces choses qui vont me permettre d'arriver aux Jeux Olympiques le plus près possible. Un sportif qui veut aller le plus haut possible doit s'entraîner le plus durement possible. Et c'est vrai que c'est comme marcher sur un fil, car le corps est sous une très grande pression. Il faut donc d'un côté s'entraîner très dur, mais de l'autre être attentif à son corps, se reposer, manger comme il faut. Tout ce qu'il faut en fait pour aider son corps à se régénérer. Je ne laisse jamais la peur me contrôler. Je continue de m'entraîner comme je sais le faire, comme je l'ai fait pour les championnats du monde en 2019, à l'issue desquels je suis devenu champion du monde, ou comme en 2018, lorsque je suis devenu champion d'Europe pour la deuxième fois.